bonjour et bienvenue à ce cinquième chapitre de lightroom avec du photoshop où on va travailler sur cette photo donc je vais la traiter en noir et blanc dans lightroom et ensuite ce que j'aimerais faire c'est que la personne qui est là sur le côté elle est en train de bouger mais elle est juste floue parce qu'elle n'est pas voyez dans la profondeur de champ mais j'aimerais qu'elle donne l'impression de bouger une petite impression de mouvement je pense que ça donnerait un petit effet sympa à la photo alors toujours la question je le fais avant je le fais après là je veux plutôt d'abord faire mon noir et blanc et puis je ferai bouger la personne après donc pour ça je vais déjà donc faire le noir et blanc je vais régler deux ou trois petites choses là par exemple au niveau de la correction de l'objectif et un peu de distorsion à mon avis là haut qu'on va changer ok on va tourner un peu pour être bien la ligne est bien droit contraint le recadrage voilà là on est bien droit partout ensuite la personne qui est là sur le côté n'apporte pas grand chose à la photo donc je vais recadrer comme ceci très bien moi ça me va bien ensuite on va traiter notre noir et blanc on va rajouter pas mal de clarté baisser un peu les hautes lumières pour ramener les nuages qu'on a ici dans le truc augmenter peut-être un peu les blancs pour reprendre un point blanc quand même voilà pour ce soit un peu plus blanc voilà on est pas mal vignettage on mettra après lorsqu'on revient peu de contraste peut-être et au niveau des couleurs alors le monsieur est ce que je lui laisse son t-shirt de cette couleur là je crois que c'était du bleu non c'était du bleu comment qu'il avait et voilà c'était du bleu reste que je lui mets un t-shirt plus clair ou plus foncé j'aurais tendance à dire qu'il est pas mal comme il est on va lui laisser comme il est il a peut-être la tête un peu sombre attention parce que là ça joue aussi à l'intérieur de la sphère voilà là ça me paraît pas mal the becker les librairies on le voit bien eh ben on va aller dans photoshop modifier dans photoshop donc là j'arrive dans photoshop la première chose à faire c'est qu'il faut sélectionner la personne donc là moi je vais utiliser comme d'habitude mon outil de sélection rapide c'est un outil que je maîtrise pas trop mal et je trouve quand même assez rapide et assez pratique donc je vous rappelle on sélectionne une taille de une taille de brosse une dureté 1 et on passe sur le monsieur là on va passer là une fois qu'on a fait ça allez on passe aussi là sur la main pas sur le bras là ici il y en a un peu plus les cheveux aussi il faut prendre là aussi voilà donc ensuite il faut aller retirer les zones qui ont été sélectionnés en trop je vous rappelle qu'on appuie sur alt donc là on a par exemple cette zone ici on appuie sur plus pour la voir la main c'est pas mal faut pas oublier qu'on va rajouter du flou donc c'est pas la peine de faire ça aux pixels près parce que de toute façon c'est une zone quelque part ensuite qu'on va flouter là c'est pas mal ici il est allé un peu trop loin sur le bord très bien et au niveau de la chaussure là voilà on lui a mis ça comme ça donc là j'ai mon personnage qui est sélectionné correctement et ben maintenant il va falloir le flouter tout simplement donc on peut par exemple créer un nouveau calque calque par copier pour avoir un deuxième calque et ensuite on va faire simplement filtre flou et on a quelque chose qui s'appelle le flou directionnel et le flou directionnel en fait vous choisissez une direction donc là la direction elle va être horizontale elle va pas être dans ce sens là parce que là il n'est pas en train de sauter le monsieur il est en train de marcher donc on peut considérer que c'est droit et là ici on règle l'effet de ce flou directionnel voyez de plus en plus jusqu'à obtenir quelque chose de très très fou d'accord donc on va dire que là par rapport à par rapport à ce qu'il fait ça ça me paraît dans les 30 ça me paraît pas mal donc là on fait ok revenir en arrière voilà donc là on a l'impression qu'il est en train d'avancer moi je trouve que ça donne un petit effet sympathique à l'image on va revenir dans lightroom on est revenu dans lightroom donc ça c'est le résultat qu'on a eu avec le flou directionnel et ça c'était sans le flou directionnel donc vous voyez que c'est pas énorme mais moi personnellement je trouve que ça mène un petit plus ce personnage et en mouvement donc voilà comme ça quand vous voulez rajouter un peu de mouvement sur des personnages ou une voiture alors ça peut être intéressant aussi pour faire croire que vous avez fait un filet c'est à dire que vous allez sélectionner toute la voiture et vous allez mettre un flou directionnel non pas sur la voiture mais vous allez mettre un flou directionnel sur le fond donc vous allez inverser la sélection et vous allez ensuite mettre votre flou directionnel nous voilà le genre de petites astuces qu'on peut faire pour donner un petit plus aux photos c'était très court aujourd'hui mais c'est pas parce que c'est court que c'est pas bon merci au revoir merci au revoir et donc je 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 j'ai